Jean-François Cuffeau souffre d'un handicap psychique qui lui occasionne troubles nerveux et problèmes de concentration. Un handicap qu'il a bloqué dans sa vie professionnelle jusqu'à ce qu'il quitte au CERF pour l'établissement d'aide par le travail hors mur situé à Troyes. Depuis deux ans et demi, Jean-François a pu reprendre le chemin du travail. Titulaire d'un CAP de mécanique poids lourd, il n'avait jusqu'alors pas pu le faire valoir sur le marché de l'emploi. Après deux ans d'accompagnement par l'ESAT, il vient de signer à 35 ans son premier CDI. Je fais l'entretien, l'entretien des véhicules, les espaces verts, du carrelage, j'aide les mécaniciens, j'aide les carrossiers, j'aide les magasins. J'ai eu mes tuteurs qui m'ont épaulé, qui m'ont dit, qui m'ont présenté ce qu'il fallait que je fasse, les tâches. Voilà, parce que mon problème c'est le manque de concentration et puis ils sont là, ils me calment, ils prennent bien la maladie en compte et puis tout se passe très bien. Comme tout salarié de l'entreprise, Jean-François a d'ailleurs évolué. D'abord, simple aide des mécaniciens, il est désormais en charge de tâches requérant plus d'autonomie. C'est le cas notamment des livraisons. Il se charge seul des déplacements auprès des clients en dehors du département. Loin d'être un frein pour son employeur, il a su au contraire devenir un atout. Ça nous permet de garder notre personnel sur site et de pouvoir avoir cette personne en complément pour pouvoir faire toutes ces tâches qu'on a des difficultés à réaliser. Ça apporte un plus et cette personne est montée en compétence, a suivi des formations et aujourd'hui réalise les tâches qui correspondent tout à fait à notre besoin. Ce dispositif d'insertion a visiblement séduit le garage Renault Trucks. Ils sont déjà six à être passés par cette entreprise. Il faut dire que le salarié reste à la charge de l'ESAT pendant les 24 mois de sa mise à disposition. Le travailleur handicapé est ainsi confronté au monde du travail sans pour autant être lâché dans la nature. C'est vrai que ça permet d'intégrer une personne handicapée mais avec un suivi très intéressant justement également à l'extérieur de l'entreprise. Nous avons en interne une psychologue, une conseillère en éducation sociale et familiale qui permettent de suivre également la personne dans sa vie quotidienne, de suivre la personne au niveau médical, ce qui assure un travail plus complet et une meilleure réinsertion professionnelle. Pour Jean-François, la signature d'un CDI est un nouveau départ pour vivre sereinement avec son handicap. Chaque année en France, plus de 12 500 personnes handicapées sont prises en charge par les ESAT. C'est un nouveau départ pour vivre sereinement avec son handicap.